Musique Bonjour, cette semaine je vais vous parler de la mélancolie du maknin de Seam Butata. C'est un récit écrit par cette autrice qui est française, d'origine algérienne, qui est reporter aussi et qui part en quête de ses racines à travers un récit qui croise documents, passages sensibles, souvenirs d'enfance quand elle allait petite fille en Algérie, et tout ça autour du maknin. Qu'est-ce que le maknin ? Un maknin est un chardonneret, cet oiseau extraordinaire qui a la capacité de reproduire tous les champs de ses congénères que l'on peut dresser. On lui passe, quand il est d'oisillons, décédé et il reproduit ce qu'il entend et le transmet, lui, plus tard à ses oiseillons. En Algérie, tout le monde adore cet oiseau, et en particulier les hommes, parce qu'ils les dressent, et puis surtout ils peuvent s'investir affectivement à travers cet oiseau, parce que dans leur société ils n'ont pas tellement le droit à l'émotion, au sentiment, et là ils ont un espace où exprimer tout cela, et ils adorent ces oiseaux. Alors, avec ce livre, autour de cette figure, en l'occurrence du maknin, Seham Butata nous raconte l'histoire de l'Algérie depuis l'indépendance, en passant par la suite de l'indépendance, les années noires, et puis les récentes manifestations contre la énième présidence de Bouteflika, des manifestations pacifiques. Et cet oiseau est symbole de liberté, et ce livre est aussi un livre d'espoir à travers cette histoire racontée de manière sensible, documentée, et cet oiseau, qui est vraiment là-bas un symbole de liberté, et c'est vraiment une belle lecture à faire. En complément, je vous propose d'écouter, avec les liens qui sont joints, le chant, bien sûr, du char d'honorée, mais aussi un chant inventé par Mohamed El Baji, qui est un grand résistant, une figure de la résistance algérienne, pendant la guerre d'Algérie, il a été emprisonné, torturé, condamné à mort, et il est fini par sortir de prison, il a été libre, mais en prison, il avait composé un air que tous les mythiques dans le répertoire algérien, au joli char d'honorée. Et là, vous allez aussi pouvoir l'écouter, c'est vraiment ce livre, un espoir de liberté.